Transcription par Céline R. En 2003, c'était avant l'explosion d'Internet, si vous vous souvenez, du commerce sur Internet, j'ai écrit « Les grands hypermarchés de plus de 12 000 m², c'est fini ». Aujourd'hui, vous le constatez, et vous le lisez dans la presse. En 2006, une grande entreprise française a dit « J'ai cinq marques, j'ai cinq méga-usines ». J'ai écrit « S'il y a des méga-usines, il y aura des micro-usines ». Dix ans après, la principale marque de cette entreprise était attaquée par des micro-usines et des micro-marques. En juillet 2019, il a fait plus de 32 degrés Anchorage. J'ai écrit « Si on est dans ces conditions-là, il va y avoir 20 millions de kilomètres carrés au nord de l'hémisphère nord qui vont se libérer. » Nous sommes en 2040, oui, maintenant on est en 2040, et il y a 200 millions d'habitants qui habitent au nord de l'hémisphère nord. « Quel est mon métier ? » Je suis prospectiviste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aider les entreprises à imaginer le futur. Et vous voyez, je vous ai donné des exemples où le futur étonne un peu. Pourquoi ? Parce que l'hypermarché, on n'a pas toujours deux heures pour aller acheter une boîte de petits pois. La grande marque, on aime bien le petit producteur, celui qui est à côté de chez nous, qui va nous faire des petits produits sympas qu'on connaît, etc. On connaissera sa tête et il va innover. Le nord de l'hémisphère nord, mais c'est une nouvelle terre à conquérir. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de logique entre ce que l'on voit et ce qui se passe. Je rajoute juste une chose. Il y a 100 ans, 100 ans à peu près, on finissait la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, la guerre 14-18. Il y a eu, oui, c'est logique ça, il y a eu plus de 18 millions de morts. En 18-19, il y a eu la grippe espagnole. 30 millions de morts. C'est-à-dire qu'en rentrant dans les années 20, on avait 50 millions de morts sur Terre. Un terrien sur 20 était mort. Un terrien sur 20. C'est comme si aujourd'hui, il y avait 200 millions de morts. On avait le moral dans les chaussettes. Et qu'est-ce qui se passe ? Au début des années 20, on développe l'automobile, on développe l'avion, on développe la radio, on développe le jazz, on développe une nouvelle architecture, une nouvelle peinture, on développe une nouvelle culture, de la psychologie, de la psychiatrie, etc. Ce sont les années folles. Il n'y a pas de logique là-dedans. Apparente. Oups ! Une chouette, c'est un animal qui voit la nuit. Qui voit l'invisible. Et j'ai eu ce prix, le prix de la chouette, le prix de l'intelligence économique, pour la méthode dont je vais vous parler. Les signaux faibles. Qu'est-ce que c'est qu'un signal faible ? C'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Paradoxal, c'est-à-dire contre la pensée commune, contre la pensée établie, contre la manière de penser en silo. Lorsque l'hypermarché chute, quel est le signal faible ? C'est qu'en réalité, on a changé de thermomètre. Ce qui est important, c'est le temps. 20% des consommateurs n'ont pas le temps de dépenser deux heures. Il faut qu'ils aillent vite. Donc, on n'est pas sur le critère prix, on est sur le critère temps. La grande marque. La grande marque, c'est comme une grande pierre. Plus un mur est construit avec des grosses pierres, plus il y a des places pour des petites pierres. Et les nains d'aujourd'hui sont peut-être les géants de demain. Regardez les GAFA. Regardez Google, qui a 21 ou 22 ans. Le nord de l'hémisphère nord, mes bons sens, c'est extraordinaire. C'est le Nouveau Monde. C'est le Far West, c'est le Far North. Et puisqu'on nous dit aujourd'hui qu'on habite dans des villes polluées, une terre qui est aussi polluée, là-haut, on peut tout recréer. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la logique que l'on pense. C'est là où il y a le secret du signal faible. Et ce qui est intéressant, c'est de le trouver. Alors, comment le trouver ? Je vais vous donner un mot, un mot secret qui doit rester entre nous, qui est un peu difficile à prononcer. « Cure, crie, crée ». Vous allez répéter après moi. « Un, deux, trois, cure, crie, crée ». Tout le monde dort. On recommence. « Un, deux, trois, cure, crie, crée ». Vous voyez, ça va mieux. « Cure » pour curiosité. La curiosité, c'est sortir de sa zone de confort. C'est parler à son adversaire. C'est changer de journal, changer de café, changer de trajet. Rompre dans nos habitudes. C'est important. « Crie », c'est la critique. Vous connaissez tous, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On vous dit ça. Mais est-ce qu'on sait que c'est lui le sage ? Et on sait que lui est l'idiot. Et pourquoi ce n'est pas l'imbécile ? Pourquoi ce n'est pas le contraire, par exemple ? On peut critiquer ce qu'on nous reçoit et on reçoit beaucoup de choses. De temps en temps, ça vaut la peine. Crée pour création. Je dis sur un tapis rouge, il pourrait être bleu, il pourrait être vert. Il faut changer notre regard, il pourrait être carré au lieu d'être rond. Soyez homme, soyez femme, soyez petit, soyez grand, soyez gros, soyez chinois, soyez mexicain. Changez de regard. Et vous verrez que la créativité va venir. C'est quelque chose d'extraordinaire de changer ses habitudes et de changer de regard. Eh bien, c'est ça, le mystère des signaux faibles qui va vous amener les signaux faibles, les choses qui changent totalement. Une dernière chose, comme il disait, « Just watch one thing ». Pensez l'impensable. Pensez l'impossible. Pensez le haïssable. Pensez le haïssable. Vous allez tout à coup trouver un signal faible, tout petit, tout invisible, bien caché, qui vous dit « Oui, il y a une idée là, c'est intéressant, il faut le creuser, on peut y aller ». Et n'oubliez pas une chose, c'est que la plus grande crainte d'une entreprise, c'est d'être surpris. Alors, surprenez-la ! « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »